Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour l'été 2021. On purifie les énergies avant de commencer. Alors, vous avez le bonus avant-première qui est disponible. Je vous mets le lien juste en haut à droite, le petit i, si vous voulez cliquer et aller visionner après. Pour ceux qui n'auraient pas visionné, sinon allez checker dans les playlists. Sinon, pour votre guidance de l'été, on va se baser un petit peu sur la même façon de procéder que cette vidéo. Donc, je vais commencer par les conseils, en commençant par une carte du pouvoir du lâcher prise et une carte de l'oracle des maîtres ascensionnés, pour voir quels conseils on a pour vous, pour votre été. Ensuite, on fera un oracle-scope avec une énergie principale et dominante avec l'oracle de l'énergie. Et ensuite, on prendra deux oracles, on va combiner deux oracles. Donc, ça va être l'oracle du monde combiné avec l'oracle de la triade. Et on prendra une carte de chaque oracle, donc pour le mois de juillet, pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet, bien détaillé sur tous les domaines. Alors, en commençant par une énergie principale et dominante avec l'oracle histoire de sorcière. Et on va combiner deux tarots, donc le modern witch tarot et l'histoire de sorcière tarot. Donc, voilà les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je ne vous l'ai pas dit au tout début de la vidéo. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Et puis, je vais commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Coucou les Capricornes et bienvenue à vous pour votre guidance de l'été. Donc, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse à tous les Capricornes en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou très peu, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant, mais toujours le lunaire pour plus de précisions. Allez les amis, on va commencer votre petite guidance de l'été. On va voir quel maître ascensionné va vous accompagner et quel est son message pour vous, les Capricornes. C'est parti. Alors, les Capricornes. Tac, tac, tac. Je vais prendre cette carte pour vous. Et le maître ascensionné qui vous accompagne, c'est Lug. Alors, ici, on vous demande de persévérer, d'accord ? Ça vous parle de persévérance avec cette carte. Il est important pour vous, les Capricornes, de rester en ce moment, en tout cas pour cet été, persévérant et optimiste aussi. Attention au découragement, d'accord ? Vous allez peut-être avoir tendance à être découragé et pourtant ici, on vous aide à reprendre courage, confiance en vous, d'accord ? On vous dit aussi que vous y êtes presque, mais surtout ne vous arrêtez pas en chemin. Donc, peu importe dans quel domaine, ça peut être professionnel comme sentimental, voilà, peu importe. On vous demande de persévérer, mais surtout d'y croire, d'accord ? La persévérance donne des fruits, alors continuez aussi d'en faire preuve, de faire preuve de persévérance dans un ou plusieurs domaines. Allez, maintenant, on passe au conseil. Ayez la force, ayez le courage, les amis, d'avancer. Allez, conseil pour les Capricornes. Persévérer. Ici, on a le troisième œil aussi qui est lumineux. Bref, donc, soyez à l'écoute aussi, ayez confiance, ayez foi, soyez à l'écoute des signes et des messages que l'univers vous envoie. Alors, je vais prendre cette carte pour vous, les amis. Nous avons comme conseil, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souples et pas rigides. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Donc, pour certains, peut-être que vous essayez tout le temps de prouver, prouver que vous êtes quelqu'un de bien ou de toujours aider ou sauver les autres. Ici, on vous dit lâchez prise avec ça, tout simplement. Laissez les autres penser d'eux-mêmes, être bien par eux-mêmes et soyez souples envers tout le monde aussi. Pas rigides et arrêtez de sauver aussi les autres parce que malheureusement, ils peuvent vous prendre dans leur énergie négative. Voilà les messages. Et persévérez dans votre but aussi. Alors, les amis, maintenant, on passe à l'oraclescope et on va commencer par une énergie principale et dominante. Ensuite, avec les oracles, on verra pour juillet, août, septembre. Et ensuite, on fera un taroscope bien complet. Alors, je mélange bien parce que je les prends à l'endroit et à l'envers. Allez, c'est parti, les Capricornes pour l'été. Voilà, Capricornes pour l'été. Je vais prendre cette carte pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a les amis ? Alors, ici, nous avons le premier chakra, donc l'archange Michael et le chakra racine. Donc là, il va être question d'ancrage pour cet été. Pour certains, vous allez concrétiser quelque chose. Vous pouvez vous engager, concrétiser ou sinon, il va falloir travailler sur le chakra racine et vous ancrer dans l'ici et maintenant et sortir du passé. Donc, on a quand même la carte à l'endroit. Donc, on va nous parler de stabilité et de sécurité. Stabilité, sécurité, c'est un sentiment que vous allez avoir aussi de stabilité, de sécurité dans votre vie. Peu importe les problèmes que vous avez éprouvés dans le passé, vous avez eu un sentiment d'insécurité, c'est ce que je ressens. Là, vous avez le sentiment de sécurité qui revient. Il y a des problèmes qui vont commencer à se résoudre à partir de cet été aussi. Dans tous les cas, l'archange Michael est auprès de vous et vous soutient. Il vous procure la force et la stabilité personnelle. D'accord ? Donc, vous êtes capable d'agir. Vous êtes capable de suivre de votre voie, suivre votre voie, d'oser aussi croire en votre pouvoir et en votre sécurité. Donc, persévérez, ayez confiance, ancrez-vous dans l'ici et maintenant. Et sortez de tout conflit en lien avec le passé ou toute peur ou toute blessure aussi. Allez, il y a une stabilité, une sécurité qui revient pour vous les Capricornes. Ça, c'est bien. Allez, on y va maintenant avec les oracles. On a la santé. Alors, pour certains, ça va être une stabilité qui revient au niveau santé. Donc, peut-être une guérison, un rétablissement au niveau de la santé. Sinon, vous allez vous aligner avec vous-même. Vous allez vous recentrer. Allez, les Capricornes. Juillet. Août. Et septembre. La triade. Juillet. Août. Et septembre. Alors, on va regarder les dos de deck. Qu'est-ce qu'on a ici ? La foi. Il faut que vous ayez foi et confiance. Les amis, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Ayez vraiment la foi en l'avenir, la foi au futur. D'accord ? Malgré les épreuves que vous traversez. D'accord ? Il y a des épreuves, il y a des complications. Il y a des embûches sur votre chemin. D'accord ? Vous avez du mal des fois à trouver l'issue. D'accord ? Mais ayez la foi. D'accord ? Les choses vont vraiment s'arranger. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour cet été. Vous allez pouvoir apercevoir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Mais simplement, si vous avez la foi. Si vous n'avez pas confiance, ça ne va pas pouvoir s'arranger. Si vous avez véritablement la foi, ça va s'arranger. Alors, juillet. On a une impasse là en juillet. Bon, il y a une complication en juillet. On a la carte de l'impasse. Il va falloir rester sage, rester centré face à ça. Les impasses, ça arrive, c'est pour tout le monde. Bon, on a quand même la carte Nadir. Et la carte de l'impasse. Donc, vous voyez, il y a comme une baisse d'énergie. En ce mois de juillet, vous allez vous sentir dans une baisse d'énergie. Bon, ok. Là, on a quelque chose qui bloque. Je ne sais pas. Peu importe le domaine. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de persévérer. Parce qu'il peut y avoir un blocage. Il peut y avoir une impasse. L'impasse du mal à sortir de cet état. Je ne sais pas dans quel domaine. Mais ceci dit, il y a quand même la lumière au bout du tunnel. D'accord ? Donc, à vous d'avoir foi, d'avoir confiance. Peut-être de persévérer et d'y croire. D'accord ? En sagesse. Ok ? Donc, ça, c'est pour juillet. C'est la sagesse. Vraiment, qui va faire que vous allez sortir de cet impasse, de ces difficultés. Ça va être la sagesse. Ça va être la foi. Ça, c'est vraiment très important. On n'oublie pas qu'on l'a là. Et que là, on a effectivement des épreuves. Mais derrière l'épreuve, on a la réussite. Donc, ne vous inquiétez pas. Les choses vont pouvoir s'arranger. Ils vont pouvoir s'atténuer. Mais il faut avoir foi, confiance et sagesse. Oût, on a la carte de l'échec pour août. Et la lumière, d'accord. Ok. Bon. C'est compliqué. Vous voyez là, ce petit point, il est là. Vous voyez là, on l'a là. Et là, en août, bon, ça va. On aperçoit la lumière au bout du tunnel au mois d'août. Mais pour ça, il y a quelque chose, effectivement, qui s'achève. Pardon. Je pense que cette situation vous apporte la sagesse aussi, les amis. Ça, c'est possible. Cette impasse dans laquelle vous êtes, ces épreuves, là, comme on peut voir ici, vous apportent la sagesse et vous permettent d'avoir de plus en plus la foi. D'accord ? Parce que là, vous allez apercevoir au mois d'août la lumière au bout du tunnel. Donc, forcément, vous allez avoir confiance. D'accord ? En l'univers, c'est un peu comme si on respire à nouveau, quoi. Vous voyez ? Donc, voilà. Par rapport à des échecs, à quelque chose qui était en échec, qui était bloqué, qui était des épreuves par rapport à une impasse, hop, en août, on aperçoit la lumière au bout du tunnel. Septembre. Ouh ! On a un cadeau. On a un cadeau. On a un cadeau. On a un présent. On a une offre. On a une bénédiction. Peu importe. Si vous avez fait preuve de sagesse. Et on a la protection. Magnifique. Vous êtes protégé. Vous avez la protection divine. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui va commencer très difficilement ici en juillet, qui va vous mettre un peu dans un état compliqué. C'est peut-être déjà en cours. Ça, c'est parce qu'on n'a pas la joie. Mais c'est peut-être déjà en cours. Il y a une sensation d'échec, mais on a quand même des choses qui s'arrangent par rapport à cet échec, par rapport à ce qui est bloqué aussi. Et ici, nous avons le présent, le cadeau, la bénédiction. Donc, peut-être une aide de l'univers. Par contre, il va falloir faire attention. Il faut vraiment avoir la foi. Et ce n'est pas parce qu'il y a des épreuves. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut perdre la foi. Il faut avoir confiance. Une synthèse. Bon, il y a quelque chose qui se termine. Ça, on ne va pas les prendre. Il y en a trop. Il y a quelque chose. Vous voyez, les amis, c'est la fin des épreuves. C'est la fin des épreuves. Cette carte oméga, c'est la fin et la renaissance. Donc, vous voyez, il y a la fin d'un cycle et il y a une renaissance également. Donc, c'est super. Mais c'est la fin des épreuves. Grâce à votre foi, grâce à votre sagesse, grâce à votre courage et votre persévérance. Allez, on met une carte sur l'oméga. Carrefour, c'est à vous de faire le choix. Réflexion. Il y a beaucoup de réflexion. En fait, je pense que dans cette situation, vous avez un choix à faire, les amis. Vous avez un choix à faire. Alors, le choix, pourquoi pas, de retrouver une sagesse, d'avoir foi, de patienter, de laisser aller les énergies. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On sent qu'il y a une direction à prendre. Il y a une direction à prendre et ça, ça sera propre à chacun. Vous voyez, ça demande réflexion, effectivement. Ça demande, oui, réflexion. Ça demande à réfléchir. C'est un choix qu'il va falloir mûrement réfléchir. Mais il faut mettre fin à quelque chose. D'accord ? Et l'univers vous aide, vous soutient dans tout ça. Et ce à quoi il faut mettre fin, c'est pour sortir d'une impasse. Il faut vous recentrer aussi. Il faut rester centré sur vous-même. Il faut avoir confiance et foi aussi. Voilà, les amis. Maintenant, on va passer au taroscope. Allez, on va ranger ça et on y va avec une énergie principale et dominante avec l'oracle histoire de sorcière. Alors, les Capricornes. Je vais prendre celle-là pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Hiberne et régénère. Il y a ce besoin de se mettre en retrait. Ce besoin de se reposer, les amis. Vous en avez vraiment besoin pour vous régénérer. Je crois que vous avez été trop bousculé ces derniers temps. C'est possible, les Capricornes, que pour cet été, vous allez vraiment avoir envie de vous reposer. Envie de faire une pause. Envie de partir en vacances. Envie de reposer le mental. Envie d'être seul aussi. D'être loin d'un contexte stressant, d'Internet. De tout ça, quoi. Vraiment, prendre du temps pour vous aussi, les Capricornes. Vous avez trop tiré sur la corde, d'après ce qu'on dit. Là, vous frôlez vraiment le burn-out. Donc, essayez de prendre du temps à méditer, à vous retirer à partir en vacances. Voilà, coupez les réseaux, coupez vos téléphones. Voyez vraiment, prenez soin de vous. Pensez à vous. Reposez-vous, les amis. Ça a été difficile, j'ai l'impression, pour vous ces temps-ci. Allez, on passe au taroscope. Alors, donc, les amis, je le dis, là, pour toutes les vidéos, pour ce mois-ci. Parce que j'ai eu des commentaires, là, pour mes vidéos de juin. Me demandant pourquoi il y a certaines cartes que je retourne. Pourquoi d'autres, je ne retourne pas à croire que j'ai que ça a fait à mentir. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, je me justifie, bien évidemment. Les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers. Et les arcanes mineures, uniquement à l'endroit. Donc, ne soyez pas choqués. S'il y a des cartes que je retourne, si c'est le cas, c'est que ce sont des arcanes mineures. Voilà. Allez, les capricorns. Donc, c'est pour ça que je les mélange bien. Pour avoir des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers. C'est parti. Non, je l'ai mal fait. Alors, on y va avec votre challenge, les amis, pour cet été. Quel est le passé récent ? Vos envies. Le conseil du tarot. La prochaine étape, début d'été. Imprévu, surprise. Évolution, fin d'été. Et la synthèse. Allez, on va regarder le dos de deck après. On va poser le deuxième tarot. Voilà, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous ? Sept de coupe. Sept de coupe, il y a des hésitations. Vous hésitez par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être plusieurs opportunités. Ou sinon, il y a des peurs injustifiées. Bon, on va voir comment ça revient, ce sept de coupe-là. On a du mal à choisir, là, le sept de coupe. Ou sinon, on a trop de choses en tête. Ou trop de peurs qui sont peut-être injustifiées. Allez, votre challenge pour cet été. Le soleil renversé. Sortir de cet état. Sortir de cet état où vous n'êtes pas heureux, tout simplement. Voir la vérité aussi, les capricornes. Allez, on va prendre cette carte. Choix difficile. Ok, bon, pour certains, il y a un choix à faire. Je ne sais pas dans quel domaine. Ça va parler différemment à chaque personne. Vous avez un choix à faire qui peut être un choix difficile. Mais c'est un choix pour être heureux. Parce que visiblement, actuellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, votre challenge, c'est de choisir. Et de choisir le bonheur. C'est surtout ça. De choisir d'être heureux. Le passé. Récent. L'empereur renversé. Ah, l'empereur renversé. Encore un arcane majeur. Deux arcane majeurs renversés, vous voyez. Alors, on va mettre quelque chose avec l'empereur renversé pour l'interpréter. Trois, deux, pentacle. Alors, bon, c'est au niveau du travail. C'est au niveau du travail. Vous avez été désorganisé au niveau professionnel. J'ai l'impression, les capricornes. Passé récent, peut-être ces trois derniers mois, voire plus. Il y a eu comme un manque de... Oui, pour le coup, un manque d'organisation. Un manque de rigidité au niveau professionnel. Un manquement au niveau professionnel pour certains. Pour d'autres, vous avez tout simplement stoppé. Vous n'avez pas assez travaillé sur vous. Pour ceux à qui ça ne parle pas au niveau professionnel. Dans le passé récent. Donc, ceux qui expliqueraient qu'aujourd'hui, que là, cet été, il faille faire le choix d'être heureux. Tout simplement, de sortir de cet état. Parce que là, le soleil à l'envers, c'est la lune. Donc, la lune, c'est les peurs, l'illusion, la déprime, vous voyez. Et pour ça, il va falloir faire un choix. Alors, je vais remettre une carte sur ce choix. Ah, valet de pentacle. Ah, ok. Prendre un nouveau départ. Et on a encore ce choix avec ce carrefour-là. Prendre un nouveau départ, valet de pentacle. Prendre un nouveau départ. Pour certains, peut-être professionnels. Si ça ne va pas au niveau pro. Prendre un nouveau départ. Ok. Bon, c'est un choix qu'il faut faire. J'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas forcément heureux. Les capricornes. Et là, vous voyez, par rapport à un choix, on a du mal à se décider. Vous n'êtes pas forcément heureux. Mais là, il va falloir faire un choix pour vous, pour votre bonheur, pour être heureux. Bon, on continue. On va voir quelles sont vos envies pour cet été. L'amour, l'as de coupe. Pas forcément l'amour, mais vous avez envie d'être dans l'amour, d'être dans la douceur. Vous avez envie d'être heureux, quoi. Tout simplement, on va voir avec quoi elle sort cette carte. Pour d'autres, oui, effectivement, vous avez envie de l'amour aussi. Vous avez envie de prendre votre indépendance dans une situation pour être heureux. Dans une situation là, ou dans laquelle vous n'êtes pas bien. Vous avez envie d'être libre, d'être confiant, d'être indépendant et d'être aimé et d'aimer ou d'aimer un projet, vous voyez, de retrouver de l'amour dans quelque chose que vous faites ou dans une situation dans laquelle vous êtes, en l'occurrence sentimentale ou professionnelle, vous voyez. Vous avez envie de ça ? Le conseil par rapport à ça, les Capricornes, dix de coupe. Oh, c'est beau le dix de coupe. On va voir ce qu'on a avec. Ah ! Battez-vous pour votre bonheur, tout simplement. Ou sinon, sortez de conflits et puis voyez, voyez, soyez dans l'amour, soyez heureux, tout simplement. Parce que l'as 5 de bâton, on peut avoir des conflits intérieurs comme on peut avoir des conflits extérieurs, comme on peut avoir, comme ça peut-être aussi, le fait de se battre pour quelque chose. Donc, le conseil, voilà, ça va parler différemment à chacun. Battez-vous pour votre bonheur ou sortez des conflits antérieurs ou extérieurs. Six de bâton, six de bâton. Peut-être, là, on peut parler aussi de, peut-être, éventuellement de problèmes de, bon là, écoutez, regardez, j'ai problème de jalousie, problème d'égo. C'est un petit peu ça. Soyez plus dans l'amour, voyez, parce que là, on a deux bâtons, là, que dans l'action. C'est un petit peu ça qu'on dit. Soyez léger dans l'émotionnel, dans l'amour, pas dans l'action. Parce que là, il peut y avoir des conflits. Vous voulez la victoire. Bon, il y a des conflits d'égo aussi. Bon, là, le conseil, c'est de sortir de ça. Allez, prochaine étape, début d'été. Reine d'épée, bon. On décide de mettre fin. On décide de mettre fin à quelque chose. On décide d'arrêter quelque chose. On va voir. Alors, prochaine étape. Six de pentacle. Ok. Six de pentacle, c'est le donner et le recevoir. C'est le partage. Alors, pour moi, vous allez décider de mettre fin à quelque chose. Peut-être, comme c'est vous qui décidez, peut-être dans une situation dans laquelle vous donnez trop. Vous voyez, et que vous ne recevez pas assez. Qu'est-ce qu'on a avec ces cartes, là ? Ah, dix de pentacle. Ok. Peut-être familial pour certains. Peut-être familial, sinon c'est concernant vos valeurs. Sinon, c'est professionnel. Vous décidez de mettre fin. Vous décidez d'être plus strict. Dans une situation dans laquelle vous donnez trop et recevez pas assez. Familial, professionnel, ou selon votre foyer. Pour ceux qui sont en couple. Sinon, on peut même parler de séparation. C'est possible, les capricornes. A vous de voir comment ça peut vous parler. Imprévu, surprise. Six de coupe. Bon. Il y a le passé, là, qui refait surface. Où il y a un lâcher prise. Six de coupe. La mort. On lâche prise sur un passé. Pour moi, c'est ça. On lâche prise sur un passé. On coupe un lien avec le passé. On termine quelque chose. Roi de pentacle. On reprend notre pouvoir personnel. On reprend notre pouvoir personnel. On met quelque chose dans le passé. On termine avec quelque chose du passé, pour certains. Et on va chercher l'abondance. Et on va chercher le bonheur, en faisant ça. Donc, l'imprévu, la surprise du mois, c'est ça. C'est fini, quoi. On arrête avec quelque chose du passé. Ou on laisse ça dans le passé. L'évolution, fin d'été. On retrouve un équilibre. Si tout se passe bien, on retrouve un équilibre. C'est bien. On retrouve un équilibre. Et on pense à nous. On se préserve. On se préserve. On pense à nous. On arrête de se sacrifier, d'être trop généreux. Pourquoi pas ? On pense à nous. On se préserve. On se protège. Et on retrouve un équilibre. Fin d'été. Mais bon, il y a un choix à faire. Et là, on voit qu'il y a l'hésitation. Donc, il va falloir faire un plan, étudier ce choix. Et là, le choix, c'est en finir avec quelque chose dans une situation dans laquelle vous donnez beaucoup et vous ne recevez pas assez. A vous de voir comment ça peut vous parler. La synthèse de l'été. Huit de bâton. Tout va aller vite. Tout va aller vite. Communication, action. Beaucoup d'énergie. Tout va aller très vite, les Capricornes. Et on a la Reine d'Épée qui revient. Bon, vous allez enfin mettre fin à quelque chose. Eh oui. Vous allez mettre fin à quelque chose. Vous allez agir. Vous allez persévérer. Vous allez avoir le pouvoir sur cette situation. et vous allez en terminer avec quelque chose. Je vais tirer encore une carte. On a la Reine d'Épée qui revient. Cette situation dans laquelle vous donnez beaucoup, vous investissez émotionnellement, financièrement, peu importe, ou vous ne récoltez pas assez. pour vos principes, vos valeurs, vous allez mettre fin et vous allez vous protéger. Peut-être mettre fin à des peurs, la peur des conflits aussi. Mais en tout cas, mettre fin à la surprotection par la même occasion. ou bien vous allez vous protéger et vous n'allez pas avoir le choix que de mettre fin. Qu'est-ce qu'on a ici ? Chevalier de Pentacle. On va avoir une proposition. Il va falloir plus vous accrocher au passé. Parce que si vous vous accrochez au passé, vous stagnez. Vous ne pourrez pas vous reposer. Là, il va y avoir une offre, une proposition, une aide. Il va falloir saisir l'occasion. Et c'est là le choix que vous allez devoir faire. Donc réfléchissez bien. Il y a des choix à faire cet été. Votre challenge, c'est clairement d'être heureux. Donc pour ça, il y a ce choix encore. Prendre une direction. Voyez-vous à quel choix on passe. On parle, pardon. Passer. Il y a eu une désorganisation professionnelle ou au niveau de votre travail. Il y a des choses qui n'ont pas été faites. Vous avez envie d'être dans l'amour, d'être indépendant, d'être libéré de quelque chose. Le conseil ici, c'est attention à l'ego. Pensez à l'amour, au bonheur, que à l'ego ou en conflit ou voilà, des choses comme ça. Prochaine étape, vous allez finir avec quelque chose, une situation visiblement dans laquelle vous donnez beaucoup, vous ne recevez pas assez, surtout en termes de valeur peut-être, alors financière, matériel, moral, je ne sais pas. La surprise, l'imprévu, voilà. On met quelque chose au passé, on met fin, on met fin, il y a une fin là. Il y a une fin là. On reprend confiance en nous, on se donne de la valeur et on laisse le passé au passé, on arrête de s'accrocher. L'évolution, on retrouve un équilibre parce qu'on pense à nous, on se préserve. Et la synthèse, tout va aller vite, on va poser des actions, on va mettre fin et on va se protéger, se surprotéger. Mais on peut passer par une période d'hésitation. Pourtant, il va y avoir une aide pour vous sortir de ce passé ou de cette situation dans laquelle vous accrochez, vous accrochez, vous ne voulez pas lâcher. ou vous ne pouvez pas lâcher. Allez, on prend une ou deux cartes des Capricornes. Hop ! Mes pensées parfaites, mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors, développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. Voilà, les amis, attention à vos pensées et soyez au maximum dans l'harmonie, le bonheur, l'amour, la compassion pour attirer aussi des bénédictions, de l'abondance. Vous voyez ? Parce que c'est le contraire, bien sûr, vous allez attirer le contraire. Voilà, les Capricornes, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très bel été mais on se retrouve d'ici là pour d'autres vidéos. Bye, bye !